Toujours bien sûr au village Basséa pour Coworking Channel, j'ai donc la chance d'interviewer Cécile Descamps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc modiste, donc dans la création de chapeaux. Oui, c'est tout à fait ça. Une création, réalisation de chapeaux en tout genre. D'accord. Alors vous aussi, vous avez été invitée par l'association. Oui, tout à fait. Je fais partie de l'association Artisans d'Art qui regroupe donc tous les artisans d'Art qui le souhaitent du 77, spécifiquement du 77 et qui nous permet justement de nous aider à nous faire connaître et à participer à des événements tels que celui-ci auxquels nous participons aujourd'hui. Avec plaisir. Alors ça s'est plutôt bien passé ? Ah, très très bien. Ça se passe toujours très très bien. Tout à l'heure, effectivement, on a vu un petit peu une partie de l'équipe avec Christelle. Tout à fait, exactement. On a toujours plaisir à retrouver la bonne équipe sympathique. D'accord. Alors revenons un petit peu sur vos créations. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à créer des chapeaux tels que celui que vous portez ? Alors celui que je porte en fait est un peu le chapeau emblématique de la marque. C'est celui qu'on retrouve sur la mistinguette de la carte de visite, voilà, que je décline en plusieurs couleurs, en plusieurs variantes. D'accord. Et vous vous êtes inspirée de quoi aujourd'hui ? Oh, j'ai rien. J'avoue que le thème de l'amour ne peut qu'inspirer. On n'en a jamais dit assez. Et du coup, en fait, est-ce qu'il y a des symboles dans l'amour ? Parce que là, on voit qu'il y a une petite plume, c'est ce qu'on peut dire une plume. Est-ce qu'il y a un symbole en soi ou c'est vraiment de la création ? Oui, c'est de la création. Après, c'est vrai que c'est un visuel qu'on connaît un petit peu, donc on y fait référence. Maintenant, c'est le côté esthétique aussi qui m'a beaucoup plu. Et puis le contraste des couleurs, enfin, c'est un ensemble. D'accord. Vous avez différents modèles ? Ou c'est plutôt en général, vous avez différents modèles ? Oh là là, au niveau du chapeau, si on part sur la diversité des modèles, on aurait pour très longtemps. C'est un sujet insatiable. Tout est possible. Il y a certains paramètres à tenir compte, parce qu'il faut quand même que ça soit portable. Donc, au niveau d'équilibre et différentes petites choses comme ça, qui sont de l'ordre du technique, on va dire, du métier. Mais c'est vrai que dans l'absolu, à commencer par le chapeau des quatrinettes, qui est notre référence, on va dire, en matière de haute couture, cette journée qui est dédiée aux modistes, qui est un petit peu la fête des modistes. Où là, on se rend bien compte qu'effectivement, tout est exploitable pour être utilisé en création de chapeaux. D'accord. Et un modèle comme celui-ci, c'est combien de temps de travail ? Alors, au niveau du chapeau, on a plusieurs techniques de fabrication. Et on va surtout parler des trois principaux. Où il y a le chapeau moulé. Où là, on se sert d'un moule en bois. Très bien. Qui est fabriqué par un formier, lui-même un artisan d'art, très rare, malheureusement maintenant de plus en plus rare. Et donc là, notre matière première, en l'occurrence, c'est un cône de feutre. Moyennant, chaleur, humidité, après, séchage, enfin tout un processus un petit peu long. On finit par obtenir la forme du moule. Et donc la forme ensuite souhaitée, du chapeau souhaité. Après, il y a les chapeaux à main levée. Où là, du coup, je penserai tout de suite à celui qui a remporté le prix de Diane l'année dernière. J'ai eu la chance d'avoir cette reconnaissance assez gentille. Et où là, c'est des créations qui sont des pièces uniques totalement impossibles à reproduire. Quand on me demande si je n'ai pas peur en publiant sur les réseaux d'être copiée, je mets au défi n'importe qui d'essayer de le recommencer. Parce que moi-même, j'aurais beaucoup de mal. À partir de là. Donc effectivement, c'est vraiment, c'est beaucoup de travail. C'est de la sculpture, c'est une œuvre d'art d'une certaine manière, chaque chapeau. Chaque chapeau. Et en ce qui concerne le modèle de la fabrication à main levée, oui, c'est des pièces uniques très difficiles à refaire. Et celui qui a gagné le prix d'élégance au concours de Mademoiselle Diane, particulièrement. Donc concours mérité, on va dire, trophée mérité. C'est un concours, je recommande à chacune et à chacun d'y participer. Parce que je ne voudrais, ceci dit, pas être à la place des jurys. Il y a tellement de belles choses que ça doit être très compliqué de nous départager. Alors justement, j'imagine que vous avez peut-être participé aussi à des défilés, des fashion week. Peut-être que quelques vies peuvent porter vos chapeaux. Alors, pas encore porté. Et là, ça sera l'occasion de le voir, parce que tu comptes à la presse. Mais welcome ! Voilà. Vous avez ces sites des comptes, et puis là, j'imagine qu'il y a un site. Oui, il y a un site sur les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn, enfin, on joue le jeu. Bah oui, on joue le jeu. On reste, voilà, il faut que ça se passe aussi comme ça. Et donc, de là, on n'hésite pas. Alors, juste une petite... Vous n'êtes pas obligée de répondre, c'est une question indiscrète, mais quel est le coût, en fait, d'un chapeau de ce type-là ? C'est comme une robe de soirée, une robe de marque ? Alors, au niveau de la fabrication de chapeaux, pour le modèle que j'ai sur la tête, il faut compter autour de 120 euros. Maintenant, le premier prix, on peut aller sur un béret à 17 euros. Et puis, les deux chapeaux qui ont été plébiscités au concours d'élegance de Chantilly, pour la Mademoiselle Diade, maintenant, on est plutôt sur du 400 euros. Maintenant, pour les petits modèles comme ça, qui sont un peu d'exception, les modèles qu'on appelle haute couture, je les propose aussi à la location, pour que, justement, ils puissent être portés plus souvent. Et pas d'autant plus d'élégantes que possible. Et réduire un peu les coûts, que chacun puisse se faire plaisir. Tout à fait. Si on a deux, trois noces dans l'année, on puisse varier le chapeau deux ou trois reprises suivant la toilette. Écoutez, j'ai envie de vous dire bravo, Cécile, parce que moi, je les couvre. Peut-être qu'un jour, je porterai un de vos chapeaux, parce que vraiment, c'est très, très sympa. Du coup, en fait, on a quasiment tout dit, sauf la fameuse rubrique de Corée Channel, tant attendue par nos followers, c'est de vous demander de résumer en cinq mots-clés, en cinq hashtags, justement, la marque, Cécile, décompte. Je dirais chapeau. Je dirais bibi, parce que là, en l'occurrence, ce n'est pas un chapeau, c'est un bibi. À partir du moment où c'est monté sur serre-tête. Ah, on appelle ça ? Un bibi. Un bibi. Bibi. Pourquoi ? C'est comme ça. C'est comme ça. Non, c'est un terme qui remonte à très longtemps. Il doit y avoir une signification. Rendez-vous dans une prochaine occasion. Je dirais fantaisie, élégance et puis femme, féminine. Écoutez, bravo encore, Cécile, parce que là, on a aussi des produits 100% made in France. Tout est fait là. Donc, on est vraiment dans le carré d'art. Et puis, on remercie encore le village Basséa de nous faire découvrir aussi nos artistes, nos artisans qui font aussi partie quand même du passé. On y est. Exactement. Et puis, en soi, au vu des tarifs que vous avez annoncés, ça reste quand même raisonnable. C'est un point d'orgue, justement, à ce que le produit puisse être le plus vulgarisé possible et accessible aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus âgés. C'est important. Merci beaucoup, Cécile. Et donc, c'était pour Coworking Channel, on dirait que du village Basséa de Brie Picardie. Merci encore à nos followers de nous suivre nombreux. Et on leur dit bye bye. Et voilà.